Quel enfer pour l'homme rebelle à Dieu ? Quelle est la destination finale du méchant ? Le Seigneur révèle la vérité sur les visions de l'enfer. Les devins ont de fausses visions, les prophètes prophétisent des mensonges, et tous faiseurs de rêves partagent des rêves trompeurs qui proviennent de leur propre imagination. 12 juin 2010, de la part de notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur délivrée à Timothée au cours d'une réunion en ligne entre frères, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur à tous les devins, faux prophètes et faiseurs de rêves, même à tous ceux qui parlent faussement en Mon nom, partageant des visions d'enfer et de tourment. Vous n'échapperez certainement pas à la colère du jour du Seigneur quand il viendra. Car vous avez causé l'égarement de Mes ouailles. Vous les avez éloignés de la vérité avec vos mensonges. Par de nombreux discours obscurs, par vos fausses visions vous les avez fait trébucher dans l'obscurité. Des rêves et des délires trompeurs issus de votre propre imagination, l'ensemble étant des doctrines de démons qui blasphèment Mon nom et profanent la vérité de qui Je suis. Pourtant, n'avez-vous pas honte de toutes ces abominations que vous avez propagées devant les gens ? Non, vous n'êtes aucunement gênés et ignorés ce qu'est rougir de honte ? Par conséquent, vous serez les premiers à tomber parmi ceux qui tombent. Voici, au moment de votre châtiment vous serez certainement renversés, dit le Seigneur. Car la colère est en effet entrée dans Mon cœur, et Ma colère est augmentée par votre récit. Aussi, Ma colère est vraie et Mon jugement juste. Car ce que Je vois, c'est la vérité tout entière, rien n'est caché à Mes yeux. En effet, Je connais les cœurs de ceux qui trompent, et de ceux qui sont trompés. Je suis le Seigneur. Par conséquent, ainsi dit le Seigneur Dieu, Soyez jetés à terre, vous tous imposteurs. Tous, partant du trompeur jusqu'à ceux qui perpétuent ces tromperies, seront frappés par-dessus leurs têtes. Mais que ceux qui sont trompés ne périssent pas, mais qu'ils soient humiliés au jour du Seigneur. Car la discipline de l'Éternel les éduquera, et Ma correction sévère ouvrira leurs yeux aux jours des ténèbres. « Car le Saint d'Israël est grand en puissance, et puissant à sauver, éclatant tout lien, brisant toute chaîne qui garde Mon peuple captif. Alors ils sauront que Je suis le Seigneur, et ils se détourneront de toutes ces doctrines perverses et rejetteront toutes ces fables malfaisantes. Car en ce jour-là, ils arriveront à Me voir comme Je suis véritablement, déclare le Seigneur. Pourtant, regardez tous ceux qui continuent à perpétuer ces doctrines corrompues et ces fausses visions. Voici, « Mon nom est abondamment blasphémé parmi les nations à cause d'eux. Il est pollué dans tous les coins où cette doctrine de l'enfer et du tourment éternel est soutenue par l'orgueil et l'arrogance des hommes, des pharisiens modernes. Du chef de l'Église dominante au prêtre moralisateur, du savant ayant une haute estime de lui-même au prédicateur fanatique, du pasteur vantard au ministre arrogant, devant Moi se tient une multitude d'enseignants trompeurs qui ne Me connaissent pas et ne connaissent pas non plus Ma parole. Et maintenant, ils ont été jusqu'à prendre l'épée contre Moi-même, le seul Dieu et Sauveur. Car avec des paroles astucieuses et des discours intelligents, ils ont remis en question Mes paroles devant le peuple. Car ils cherchent à porter atteinte à Mon oin. Ils ne cessent de persécuter Mes messagers, car ils cherchent toujours un moyen de tuer Mes prophètes. Ainsi donc, dit le Seigneur, leurs bras seront brisés dans leur malice, et leurs poignets se plieront en arrière dans leur jalousie, tandis que Je les frapperai fort sur la bouche. Et ils tomberont sur le sabre qu'ils ont élevé contre Moi. Car Je suis Yahoua, et Mon nom doit être grandement craint. Regarde, le voile reste bien attaché sur leur tête, et l'obscurité de leur honte les recouvre, car ils n'ont aucun entendement. Car ils adorent condamner leurs ennemis, et prennent beaucoup de plaisir à juger leurs prochains. Car leurs cœurs sont pleins de haine, et l'esprit de Cain règne sur eux. Une génération extrêmement ignorante et insensée, des multitudes de gens orgueilleux qui refusent la connaissance et rejettent la correction. Un peuple de colère. Je ne les connais pas, et le Saint d'Israël n'est pas entré en eux. Ne leur rendrai-je pas la monnaie de leurs pièces ? Voici, je l'exigerai certainement, car ils M'ont volé, dit le Seigneur. Est-ce une chose insignifiante pour le Seigneur, qu'ils aient été pollués Mon nom, tandis qu'ils tentaient d'assombrir Ma gloire ? Est-ce une petite chose pour Moi, que Mes brebis soient conduites dans le désert par tous ces bergers autoproclamés, par tous ces faux prophètes et devins, tous ces prétendus faiseurs de rêves, les laissant perdus et sans compréhension, sans lampes pour les guider ? Dois-je laisser Mes enfants mourir dans cette obscurité, prisonniers de tous ces grands arbres ? Dois-je les laisser en proie au loup du désert, loin de Dieu, séparés de Dieu, privés de nourriture quotidienne ? Voici, je les nourrirai, Moi-même. Je leur donnerai de quoi se nourrir et de quoi boire, dit le Seigneur. Et voici, ils seront libérés pour servir à nouveau en Mon nom. Oh oui, ils Me serviront en vérité et dans la vertu, et ils garderont Mes commandements, car ils témoigneront à nouveau du salut de Dieu. Cependant, les bergers autoproclamés tomberont et seront laissés dans la famine pour toute une saison. Et les faux prophètes et devins deviendront des cendres sous les pieds de Mes témoins, dans le jour de la fureur du Seigneur. Oui, les pasteurs deviendront esclaves. Tous les rêveurs seront ridiculisés et ils auront honte. Le souffle de chaque devin sera retiré, tous les faux prophètes réduits au silence, leur héritage supprimé. Voici, tout faux prophète qui continue de dire des mensonges en Mon nom mourra certainement. Ils ne seront pas élevés, et ils ne pollueront plus Mon nom, ni ne tenteront de voler une part de Ma gloire, car Ma colère contre eux est féroce, et donc Je répandrai Mon indignation sur eux, dit le Seigneur, le Dieu des armées. Je suis le Seigneur, et Mes voies ne sont pas des voies humaines, car Ma miséricorde dure pour toujours, et Ma colère a une fin. Ainsi, ceux qui ont une haute estime d'eux-mêmes seront brisés en morceaux, et ceux qui se professent sages passeront pour des fous. En effet, ceux autoproclamés tomberont durement sur leur face, ils seront sévèrement abaissés. Car par aucun autre moyen ils ne parviendront à la perfection, dit le Seigneur. Le Seigneur révèle la punition éternelle. Trompette d'appel de Dieu 2 mai 2007 La Parole du Seigneur adressée à Timothée pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur « Venez là, ô acolytes de Satan, vous tous, vipères malfaisantes, qui brandissez vos poings vers le ciel et crachez sur le Roi. Venez siffler sur ceux que Je me suis choisi, et Je vous anéantirai, car de la poussière Je vous ai formés, et à la poussière vous retournerez. Car ainsi est l'état éternel de Ma punition, ainsi est le châtiment que vous recevrez de Mes propres mains, la destruction dans le lac qui brûle. Vous serez consumés en un instant, écartés de Ma présence pour toujours. L'obscurité, l'obscurité extérieure, le néant est votre récompense. Et vous ignorerez l'avoir reçu ou ne pas l'avoir reçu. Vous ne saurez rien, et vous n'aurez jamais plus aucune part à la vie. Elle vous sera enlevée, et ne vous sera jamais plus accordée. Votre héritage sera perdu, et votre existence effacée. Ceci, ô génération perverse, est l'état éternel de Ma punition. Car le lac de mon cœur brûlant n'est pas la vie, mais le jugement, un feu dévorant. « Aussi, faites demi-tour, dit le Seigneur. Séparez-vous de vos voix corrompues, entendez cet appel, et soyez avertis, et repentez-vous. Je ne suis pas vous earthly et on y 2011, et oui. C'est tellement sur ce livre. Fire depois, vous avez dit au proportions dont vous voulez. Vous n'avez peut même chanceか vous laisser que vous r粘e. Sous-titrage FR ?